Bonjour, je m'appelle Titouan, je suis développeur informatique à l'ADSI depuis 2017 et je travaille dans l'équipe indemnisation. On utilise pas mal d'outils différents au quotidien. On utilise les langages Java et JavaScript pour les parties respectivement Back et Front. Pour le Java, on utilise les frameworks Quarkus et Spring Boot. Et pour les applications Front, on utilise principalement Angular, un petit peu React. On déploie les applications sur les plateformes Kubernetes et Tanzu Application Service en utilisant Concours et GitLab CI pour les pipelines de déploiement. Les challenges techniques qu'on est amené à adresser au quotidien sont relativement nombreux et dépendent des différentes équipes. Par exemple, les équipes qui travaillent sur l'actualisation sont amenées à traiter des problèmes concernant la disponibilité de l'application en cas de forte charge. D'autres équipes qui travaillent sur des projets réglementaires sont plutôt amenées à travailler pour s'assurer de pouvoir faire évoluer leurs composants facilement en fonction du contexte réglementaire notamment. En termes d'architecture globale, on est aussi amené à utiliser différents patterns d'architecture assez modernes tels que le DDD, l'architecture hexagonale, CQRS pour justement s'assurer que selon les contextes, les applications fonctionnent parfaitement. Concernant nos cycles de développement, on essaye de travailler en itération courte. Ça dépend du contexte réglementaire. Pour certaines applications, on ne peut pas livrer aussi rapidement. Cependant, pour les itérations courtes, on utilise du test automatisé et tous les pipelines de déploiement qui permettent de faire de l'intégration continue et ainsi livrer en production dès que le code a été validé et la qualité du code a été testé. Si je devais convaincre un dev ou une dev de rejoindre la DSI France Travail, je dirais que personnellement, ce qui m'anime, c'est l'intérêt de la mission, le fait qu'elle ait du sens, on aide les gens à retrouver un emploi ou on les indemnise pour pouvoir retrouver un emploi. En plus de ça, il y a pas mal de challenges techniques qui sont très intéressants. C'est ce qui me permet de dire que je suis heureux et fier de travailler à la DSI France Travail.